Tu veux que je te raconte l'histoire de l'homme le plus chanceux du monde ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Dis-moi, c'est quoi ton rêve dans la vie ? Devenir pilote d'avion ? Aller dans l'espace ? Rencontrer la Reine des Neiges ? Les adultes ont des rêves moins rigolos que ça. En général, ils rêvent de devenir millionnaires. Mais très peu de gens y arrivent. Il faut soit avoir un travail qui rapporte beaucoup d'argent, soit jouer au loto. Mais au loto, il n'y a qu'une chance sur plus de 2 millions de gagner, ce qui est très peu. Pourtant, des milliers de personnes achètent leurs tickets avec l'histoire de changer de vie en devenant millionnaires. C'est vrai que même si on dit bien que l'argent ne fait pas le bonheur, ça doit être chouette de pouvoir s'acheter tout ce qu'on veut. Malgré tout, il y a bien des gens qui remportent le jackpot. Mais une personne a été plus chanceuse que les autres et a remporté 2 fois le jackpot. Tu veux savoir comment c'est possible ? Est-ce qu'il a triché ? Est-ce qu'il a une chance extraordinaire ? Je te raconte ça dans un instant. Mais avant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu savais que les dents de lapin ou d'écureuil n'arrêtent jamais de pousser ? Toi, quand tu as une dent qui pousse, elle s'arrête à un moment, sinon tu aurais de très longues dents. Mais les rongeurs passent leur temps à utiliser leurs dents, et en plus, ils mangent des trucs très durs, comme des noisettes. Alors, leurs dents s'abîment et se cassent régulièrement. C'est pour ça qu'elles n'arrêtent jamais de pousser, pour toujours avoir des dents. Pour en revenir à notre histoire, une personne a gagné 2 fois 1 million d'euros. Ce qui lui fait 2 millions d'euros. Mais ça, tu le savais parce que t'es trop doué en maths. Et tout ça a seulement 18 mois d'intervalle. C'est moins de 2 ans. D'après les professionnels des statistiques, il y avait une chance sur 16 milliards que ça arrive. Je sais même pas compter jusque-là. La personne qui a gagné a voulu rester anonyme, donc on ne sait pas ce qu'il a dit quand il a su qu'il avait gagné une telle somme. Mais la dame qui lui a vendu l'étiquette de loterie n'en revenait pas. Elle est contente pour lui, mais elle est aussi un peu jalouse, et on peut la comprendre. Tu crois qu'il a fait quoi avec tout cet argent ? Il est peut-être parti en vacances avec tous ses amis ? Ou il a acheté une voiture ou une maison ? Et toi, tu ferais quoi avec des millions ? Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal tout ça. Bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit ! Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.